Nous en sommes donc rendus à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole à M. le député de Chambly. M. le Président, pour la deuxième fois en six mois, la présidente du Conseil du Trésor est blâmée sévèrement par le vérificateur général du Québec. Après avoir été blâmée pour l'attribution des places en garderie, elle est maintenant blâmée pour les subventions relatives aux installations sportives. Deux scandales, M. le Président, un dénominateur commun, la présidente du Conseil du Trésor. Dans n'importe quel Parlement, ça ferait longtemps qu'un ministre ainsi blâmé aurait quitté ses fonctions. Après deux blâmes sévères en six mois de la part du vérificateur général, sur des faits de même nature, qu'est-ce que la ministre fait encore ici ce matin sur les banquettes des ministres? Est-ce qu'elle ne croit pas qu'il serait à peu près temps qu'elle laisse la place à quelqu'un de plus intègre, M. le Président? M. le député, je vais vous demander de retirer votre dernier propos. Votre dernier propos n'est pas… on ne peut pas… d'abord, on ne peut pas présumer… On ne peut pas présumer de ce genre de choses-là ici, d'une part, et on ne peut pas prêter de motifs indignes non plus à un député. J'aimerais que vous retiriez vos derniers propos. M. le leader du gouvernement. À ce moment-ci, effectivement, Glossaire est dur à trouver, M. le Président. Est-ce qu'on prend le terme « éthique»? Est-ce qu'on prend le terme… Ça devient très difficile parce que le rapport du vérificateur fait état de comportements, effectivement, qui ne sont pas intègres. M. le député, M. le leader, M. le député, je vous demande de retirer vos propos. Vous le faites. Vous allez retirer vos propos. M. le leader du gouvernement. J'aimerais que, pas plus tard qu'hier, le même député soulignait que nous devrions avoir des échanges qui soient plus respectueux. Puis, je le rappelais que c'était hier, il y a 24 heures. Je souhaite, M. le Président, que nous puissions respecter le règlement. Je l'appelais. M. le leader de l'opposition, j'ai compris. On va continuer à perdre de questions, s'il vous plaît? Oui, exactement. Bon. Ça va? Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Mme la ministre de l'Éducation. M. le Président, je n'accepterai en aucun cas que quiconque mette en cause mon intégrité comme membre du gouvernement, M. le Président. Le VG, M. le Président, ne met pas en cause mon intégrité. J'invite les députés à relire le passage du rapport du vérificateur général, M. le Président. Le vérificateur général demande des correctifs de nature administrative. Je me permets de vous déposer ce que le ministère a commencé à réaliser pour répondre en tout point à toutes les recommandations du vérificateur général et toutes ces recommandations qui sont de nature, je le répète, M. le Président, de nature administrative. Alors, je dépose le document, M. le Président. M. le Président, a été remis 918 demandes au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Et ces 918 demandes, sauf celles qui ont été rejetées parce qu'elles n'étaient pas admissibles, parce qu'elles n'étaient pas admissibles au programme fédéral, n'étaient pas admissibles au programme québécois, parce que les arenas n'en faisaient pas partie puisque nous avions un autre programme, M. le Président. Ça a été fait en conformité avec les normes qui ont été déposées hier, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Chambly. M. le Président, comme dans les garderies, quand on se fait prendre, on change les règles. M. le Président, je rappelle le rapport du VG sur le scandale des garderies. Il parle d'un manque de rigueur de la ministre, d'une grande place laissée à la subjectivité et dit que les places en garderie n'ont pas été accordées à des projets de qualité. Et le rapport qu'on a reçu la semaine dernière sur le programme chouchou de la ministre, les installations sportives, il parle cette fois de graves lacunes, d'inéquité, de gaspillage et ajoute qu'il n'y a rien qui nous assure que ce sont les meilleurs projets qui ont été choisis. M. le Président, qui va assumer ce gâchis? Est-ce que la ministre va faire ce qu'elle doit faire? Démissionner. Mme la ministre de l'Éducation. M. le Président, la ministre ne démissionnera pas. La ministre ne démissionnera pas. Ça fait 40 ans qu'elle travaille. Ça fait 40 ans qu'elle travaille sur son honneur, sur son intégrité, sur sa parole donnée. Ça ne changera pas à l'âge que j'ai, M. le Président. M. le Président, la ministre de l'Éducation. Deuxième complémentaire, M. le député de Chambly. M. le Président, on dira entendre Tony Tomassi. Le dénominateur commun, M. le Président, entre le scandale des garderies et le scandale du programme chouchou de la ministre, c'est que la ministre et son cabinet politique choisissaient eux-mêmes les projets, sans tenir compte de l'avis des fonctionnaires quand c'était les garderies, et sans même demander l'avis des fonctionnaires quand il s'agit des installations sportives. C'est encore plus grave. Quel hasard, au centre de ce scandale, de ces deux scandales, la présidente du Conseil du Trésor. Ça suffit, les Québécois en ont assez de la gestion libérale démissionnée. Mme la ministre de l'Éducation. M. le Président, on reconnaît bien la campagne de salissage, je vous le répète. Ça ne m'impressionne aucunement. M. le leader de l'opposition. M. le Président, j'ai entendu un mot dans le glossaire, et je vous dirais qu'en termes de salissage, là, la ministre n'a qu'elle-même à en vouloir. M. le leader du gouvernement. M. le Président, je comprends que mon collègue veut se lever à toute occasion. Puis-je lui demander simplement, simplement, que de la part de ses collègues de son côté, qu'on soit en mesure d'entretenir toutes les questions qui peuvent être posées, qu'elles soient posées dans le respect, et que les réponses viendront, M. le Président. Mais lorsque le ton et les mots qui sont choisis entraînent des débats, ça entraîne cela. Hier, on a eu un échange là-dessus. Le respect pourrait être un endroit ici, qui est une façon de se comporter, qui serait un bon signal pour l'ensemble de la société, M. le Président. M. le Président. Bon. Ceci étant dit, je réclame la collaboration de tout le monde ici. On partait un peu difficilement la période de questions. On pourrait peut-être, avec un peu de collaboration, faire en sorte, effectivement, d'éviter d'empirer les épithètes d'un côté comme de l'autre. Mme la ministre, veuillez continuer. M. le Président, tous les projets qui ont été accordés l'ont été, après analyse et recommandation des fonctionnaires du ministère. M. le Président, les membres de l'opposition, les groupes d'opposition tout confondus, ont reçu pour 189 millions de dollars d'investissement, M. le Président, et le gouvernement pour 190 millions. Moi, j'appelle ça de l'équité. J'appelle ça une répartition égale, M. le Président, de l'ensemble des investissements. Pourquoi? Parce que les équipements sportifs doivent servir d'abord et avant tout à la population pour qu'on puisse pratiquer les activités sportives au Québec, M. le Président. Et ça, de la plus petite à la plus grande municipalité. Et c'est ça qui a été fait dans toutes les régions du Québec, M. le Président. Applaudissements. 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 Merci.